... Foute et fait, bonjour. François, François Baroin, président de l'association des maires de France. Il était accompagné de Jean-Gleod Pioche, maire de la Désirade, président de l'association des maires de Guadeloupe. Ils ont visité la Guadeloupe. De passage à Pointe-à-Pitre, Jacques Bangou a plaidé pour les petites communes qui ont d'énormes charges de centralité et peu de moyens, c'est Pointe-à-Pitre, Sébastère. Lui a-t-il aussi parlé du déficit de Pointe-à-Pitre ? A voir. Raphaël, Raphaël confiant, écrivain. Il relaie une prise de position sur les réseaux sociaux. Quatre femmes victimes du magoutisme sur le campus de Schollcher. À qui le tour ? Il est vrai qu'on attendrait mieux de la part de personnes qui ont fait des études, qui enseignent elles-mêmes. Mais les hommes restant ce qu'ils sont, des hommes, et parfois d'afromachistes, ceux-ci, quel que soit leur niveau de culture et d'éducation, il ne faut pas s'étonner que certains dérapent. C'est lamentable, mais c'est comme ça, c'est lamentable, je le répète. Maurice, Maurice Lorquin, il est adjoint au maire des Abîmes. Enfin, il était, il a démissionné. Il dit que le maire fait tout, tout seul, sans concertation. Un climat de méfiance règne à la mairie. Il suit Claudel Delumeau, qui est parti avec armes et bagages chez l'adversaire, qui saura certainement récompenser ce brillant juriste, qui n'a pas démérité dans sa présente fonction d'adjoint. C'est donc vrai qu'Olivier Servat débauche chez Éric Jalton, c'est vrai. Et l'on est encore à 11 mois des municipales. Francis, Francis Amand, a été nommé par le gouvernement délégué interministériel à la concurrence dans les Outre-mer. Comment renforcer la lutte contre la vie chère en Outre-mer ? Olivier Servat, député, qui l'a rencontré, n'y lâchera rien au cours des prochains mois, d'autant que les prix ont augmenté de près d'un pourcent en un an. Mais les moyens de contrôle Outre-mer sont en nombre insuffisants. Je dirais même qu'ils sont misérables. Bonsoir et à demain. Sous-titrage ST' 501